Il faut que c'est enculé hein ! Prenez le gros vibromasseur de votre daronne, vous vous massez avec, ça marchera aussi bien ! Si tu veux pas voir de mec dopé, faut pas... On va sans super physique ! Sous-titres par Jérémy Diaz La musculation, c'est compliqué ! Ça fait combien de temps que t'es avec Juju que ça dure bonheur à tous les deux ? C'est gentil ! Eh ben ça fait deux ans ! Putain, deux ans quoi ! C'est long, c'est long, c'est ouh ! Je compte les jours ! Chez moi j'ai un petit calendrier comme en prison et je barre les jours ! Plus que beaucoup ! Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer ! Revenons à nos moutons ou à nos pigeons, c'est pareil ! Est-ce que c'est une arnaque ? Bah oui, voilà ! Moi ça fait des années que je le dis, tu vois, ça fait vraiment très longtemps ! Mais bon, c'est le grand Jean-Honche, le méchant Jean-Honche, surtout ! Le méchant grand Jean-Honche qui dénonce les arnaques ! Mais oui, c'est clair ! Ah putain les gars, j'ai menti ! J'ai menti ! Ils vont faire une vidéo de 45 minutes pour dire que j'ai menti ! En fait, on est plus proche des 200 euros que des 300, puisqu'il est à 247 ! Voilà ! Donc 247 euros, franchement, c'est pas donné ! Moi j'ai envie de dire à tous les gens qui veulent acheter ce pistolet de massage ! Vous prenez le gros vibromasseur de votre daronne, vous vous massez avec, ça marchera aussi bien ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Bien évidemment ! Tu vois, j'ai fait une erreur terrible là encore ! J'ai laissé les lingettes Javel pour nettoyer les chiottes et les lingettes des baissons là ! Je me suis javelisé le trou ! Oh, c'est ballot, hein ! C'est ballot ! Thibaut, est-ce que tu peux réagir au statut Facebook raciste que tu as écrit il y a 10 ans ? Bon les gens, on va clore le débat maintenant ! Donc la phrase ! Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans ! Quoi ? C'est cool, ils brûlent ! What ?! Alors si on aime l'humour noir comme moi, c'est vrai que c'est drôle comme phrase ! What the fuck ?! Mais heureusement ou malheureusement, cette phrase n'est pas de moi ! Extrait ! Des fois, quand je suis énervé, je m'amuse à jeter des côtes de porc sur les musulmans, quoi ! La peur d'échouer, l'angoisse de se tromper devant le groupe, pousse l'homme à l'inaction. Dans cette inaction stérile, l'homme trouve le réconfort dans la critique. La critique de celui qui a agi s'est trompé et a échoué. Sans comprendre que celui qui échoue vraiment, c'est celui qui par peur de se tromper et d'échouer n'agit pas. Car seul peut réussir celui qui a agi, et agir mène inéluctablement à l'échec ou à la réussite. Celui qui n'agit pas ne fait qu'échouer et mourra en perdant. Car la vraie victoire, c'est d'agir pour réaliser ses rêves. Ah vous vous croyez drôle ? Bah vous êtes tous des putes ! Cyprien, Norman, ils sucent tous entre eux ! Bande de putes, ils prennent l'argent des abonnés pour faire je sais pas quoi ! Dislike ! Mon pouce rouge, je te le mets dans ton petit cul ! Dislike ! Dislike ! Dislike ! Enculé ! Pédé ! Salaud ! Suceuse ! Pute ! Aïki est dopé, dommage ? Mais non, ça se sourit. Mais si tu veux pas voir d'un mec dopé, faut pas... Bah c'est super physique. Nan, faut pas faire muscu, quoi. Ouais. C'est drôle quand même hein. Autre statut Facebook. Où réside l'intérêt de pondre une population massive alors qu'on sait pertinemment qu'on ne pourra ni la soigner ni l'éduquer et qu'elle ne pourra croître qu'en parasitant toutes les autres espèces. Ah bon, déjà entre nous, quelqu'un qui me connaît, c'est pertinemment que je n'écris pas aussi bien. Et ils ont raison, puisque cette phrase n'est pas de moi, mais du livre de Bernard Werber sur les fourmis. Je vous mets le truc juste ici. Je sais que c'est tentant d'accuser quelqu'un de raciste et de vouloir descendre son business, mais ne croyez pas tout ce que vous lisez sur Twitter, Instagram ou YouTube. Car c'est très facile de faire des statuts fake. Là, par exemple, il y a Trump qui vient de me dire qu'il veut faire une séance de muscu avec moi. Et là, il y a Emile Ratachovski qui vient de me dire qu'elle veut faire une séance d'étirement avec moi. C'est bien de faire de la musculation, on est d'accord. Mais le monde, ils font des concours, les plus gros bras, le corps sexy. Ils ne font même pas pour eux, ils font pour eux. Ils n'ont rien compris moi. Dans ma chambre, sur mon lit de personne, c'est là que ça s'est passé. Oh yeah, oh yeah, il est tard de rêver les voisins. J'ai invité des meufs à venir dans mon lit pour les cannes un petit peu et oublier tous mes soucis. Oublier ma rapture, me dire, je vais me projeter dans le futur. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à bander. Je les enchaîne une après l'autre et mon zizi, il était tout mou. Je me suis dit, comment je vais faire pour avoir une foule érection ? J'ai pensé au bien gras, mais je me suis dit, putain, c'est vrai que je suis encore un petit peu gras. Alors, je les enchaînais, alors je leur disais, tu sais très bien que j'ai une demi-mole. Il est pas content, Paul, mais elles m'ont dit, c'est pas grave. Elles m'ont dit, il sait, y'a pas que ça dans la vie. Je m'endroitais les couilles de leur avis. Je voulais, en fait, les pécho et leur faire mal, leur briser leur chelais. Ou pas. Quelle a été ta première impression quand t'as vu Juju ? Damn, cette paire de fesses. Non, cette paire de pupilles. Magnifique ! Puis j'ai appris à la connaître. Et... C'est vraiment un gros tas de merde. Ce n'est même plus du plaisir qu'ils prennent, c'est de la concurrisse. Et du cul fitness. Femmes et hommes, ils font de la concurrisse. Du cul fitness. Ça veut dire ceux-là qui ont le gros paf. Le gros paf tout le plus sexy. Et ils vont s'injecter de la mastégorie, de la globutérol. C'est véridique ce que je vous dis. Vous voulez faire un concours ? Allez, la concoune ! Mais en d'autres termes, le DMAU a pour effet, après une trentaine de jours chez l'homme, de réduire les niveaux de testostérone et de supprimer la production des hormones nécessaires à la production de spermatozoïdes. Donc quand on sait que la testostérone est l'hormone de l'homme, on peut dire que la pilule pour homme a pour effet de vous rendre moins homme. Alors une époque où les hommes s'habillent en jeans slim pour montrer leurs chevilles, se rasent la barbe, pèsent 50 kilos tout mouillés et se maquillent dans le pire des cas. Je... je pense pas que vouloir réduire le niveau de testostérone et de virilité chez l'homme soit une brillante idée. Il est grand temps d'arrêter de vouloir transformer les hommes en serpillères. T'as jamais remarqué que les influenceurs sont super familiers avec toi ? Ils se prennent soit pour tes amis, soit ils te trouvent des petits surnoms affectueux. Ok les amis. Salut les moutons. Bien le bonjour les petites noix de cajou. Attention mes petits chats d'amour. Mais en fait t'y trompes pas, tu peux pas être leur ami. Oui, être ami, ça demande de créer un lien réciproque sur de longues périodes. Il crée ce que j'appelle une fausse proximité en utilisant les marqueurs de l'amitié. A savoir par exemple te donner un surnom ou te tutoyer. Ce pour une raison simple, tu as plus confiance en quelqu'un qui est plus proche de toi. Tu préfères acheter sur les conseils d'un ami, d'une personne de confiance ou d'un... J'en ai des frissons rien qu'à imaginer le mot suivant. Vendeur. As-tu couché avec Thibaut ? Absolument. J'étais gamine. J'avais 12 ans. Genre ça fait une sensation, vous n'avez pas idée les filles de genre. T'as 5-6 mecs qui viennent vers moi comme ça ? Y'avait beaucoup de boeuf dans l'eau. T'avais 2-3 mecs balèzes malgré la cinquantaine. T'inquiète pas, c'était de sacrés morceaux. Je vois arriver direct position Mike Tyson. Je mets en position boxeur. Il s'approche et là mon pote, je commence à dégainer la technique de la pendule. Je me balance gauche, droite, gauche, droite. Je balançais gauche, droite, genou, kick. Je mettais tout. Je dérouillais absolument tout ce que je pouvais dérouiller mon pote. Au stade où j'en étais, je m'en battais les coups. Et j'ai mes personnes KO. On m'avait envoyé hier une vidéo qui se passait à Strasbourg. On voyait des mecs qui se filment dans la rue. On voit deux mecs qui s'enculent directement dans la rue devant tout le monde. Tu l'as vu aussi passer ? Ah oui. C'est horrible. C'est des mecs pleins de drogue qui sont en train de s'enculer devant tout le monde à Strasbourg. Et là, tu te dis, il y a une petite dégénérescence. Là, ça fait fin de cycle. On dirait que c'est l'effondrement de Rome. Oui. Des choses comme ça, ça fait peur quand même. Ça fait réfléchir quand même. Et puis en face, tu as la nana qui fait son iPhone, tu sais, et qui attend le tram. Ils se disent, ouais, c'est normal. Ouais, je ne sais pas ce qu'elle dit, en fait. Alors, du coup... Ils font que s'enculer. C'est leur sexualité. Ils en sont fiers. Sachez qu'aucun homme n'a têtu dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.